Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag. Cette semaine, les Agenais se déplacent du côté de Colombes, affrontés des franciliens plutôt revanchards. On en parle tout de suite avec Rémi Vaquin, le troisième ligne du SUA. Musique Bonjour Rémi et bienvenue. Bonjour. Vous venez d'enchaîner un point de bonus défensif à l'extérieur et une victoire à domicile. J'imagine que ça fait du bien à tout le monde. C'est sûr, c'est sûr que ça fait du bien. Après, on travaille beaucoup pour ça. Malheureusement, on a fait d'autres bons matchs en année, on n'a pas été trop payés. Et sur ces deux matchs, on a réussi à prendre cinq points et c'est un ouf de soulagement. D'autant plus qu'on sait que ce week-end, le Racine 92 vous attend de pied ferme. Oui, on sait qu'ils ont peut-être été vexés du match allé. Je pense qu'ils sont un peu passés à côté et que nous, on avait fait un bon match. Je pense que ce sera une autre musique. Malheureusement pour nous, ils ont perdu le week-end dernier à domicile. Et en plus, du fait qu'il soit une super équipe, ce sera un match très compliqué pour nous ce week-end. Tu la connais bien, Rémi, cette équipe. Elle retrouvera aussi ses internationaux. Comment tu analyses cette formation ? Comme je te l'ai dit avant, c'est une équipe qui, aujourd'hui, encore plus que les autres années, a trouvé de la régularité en H-Cup aussi. Elle l'avait en championnat. Elle se qualifie depuis toujours pour les phases finales, depuis qu'elle est montée de Pro D2. Mais cette année, ils dominent la scène européenne, ce qui est assez nouveau pour eux. Ils se sont qualifiés l'an dernier, mais ils ont perdu en quart. Et cette année, il y aura un gros match, je crois, Racine-Toulon en quart de H-Cup, qui sera énorme, je pense. Et ils ont les armes vraiment de plus en plus pour aller prétendre à ce H-Cup. Alors, on sait aussi que depuis le week-end dernier, ça nous a prouvé que les bras de fer étaient ouverts sur tous les terrains. Quel est votre état d'esprit à la veille de cette rencontre ? On ne prétend pas être au niveau du racing. Nous, on va essayer de pérenniser la dynamique du groupe. Pour nous, ça reste le plus important. C'est la dynamique du groupe qui est enclenchée depuis un certain moment. Il faut rester dans cette lignée-là. Notre contre-performance serait là-dedans, s'il devait y avoir. On ne parle pas de résultats, on respecte trop le racing, c'est une équipe de monstres, comme je l'ai dit. Mais on va y aller jouer notre match, être à fond, nous, les valeurs du SUA, le jeu du SUA qu'on est, et qu'on arrive à mettre en place en ce moment. Et que nos supporters soient fiers à la fin. On sent Rémi un groupe soudé, un petit peu regonflé, et qui porte une sacrée force de caractère. Oui, on le voit, on est un peu con, on va le dire. On aime se mettre en difficulté, 15 minutes de jeu, 17-0, chez nous, dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, des fois, on est un peu bébête, on tend le bâton pour se faire battre. Mais c'est là où c'est encore plus beau, mais il faudra faire attention, parce que ça ne nous sourira peut-être pas tous les week-ends avec des débats comme ça. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudra samedi ? Beaucoup de cœur et beaucoup de courage. Pour affronter un rouleau compresseur, il faudra être sûr de nos forces. Et on sait que, de toute façon, il n'y a pas match. Tout le monde les a annoncés avec 50 points d'avance. C'est normal, c'est la règle du jeu, quand on regarde le classement et tout ça. Mais nous, qu'on ne se focalise justement pas là-dessus et qu'on fasse notre match. Merci beaucoup Rémi et bon match. De rien. Et tout de suite, on jette un coup d'œil aux 15 à jeûner. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mag, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle le rendez-vous du week-end, Racine 92 à Gencou d'envoi, demain à 18h30. L'autre rendez-vous côté association, c'est la réception pour les U22 du SUA du Racine 92, dimanche à 15h, au Stade Rabal. Bon week-end à tous.